C'est quoi l'idée du bandeau? Rappelle-toi, apparemment on nous l'a expliqué. Apparemment c'est le premier exercice pour le lâcher prise. Il faut se libérer de nos peurs. J'avais un stage en avril, très effraite en tabarnak. On devait se pitcher à l'envers, genre se laisser tomber pour que le groupe nous rattrape. Ça m'a fait du bien, vous pouvez même pas savoir. Ouais, mais c'est pas exactement comme se retrouver avec un bandeau sur les yeux, dans une voiture, sans savoir où on va. Je déteste pas savoir où est-ce que je vais. C'est vrai que c'est une bonne raison d'avoir une crise de panique. Une fois mon GPS fonctionnait plus, j'étais à Brossard, puis j'ai dû m'arrêter sur le bord de la route parce que je faisais une méga crise. Pensez-vous qu'on est sortis de Montréal? Il me semble que ça fait comme des heures qu'on roule. On est peut-être en région. Je peux pas être trop loin de chez moi, trop longtemps. Ça me fait capoter. Ça va pas bien là. Je... Je... Pouvez-vous vous arrêter, il y a du monde qui se sent pas bien. T'as pas écouté ce qu'a Abadine? La seule façon d'apprivoiser la peur, c'est d'embrasser les peurs. Hé, phrase de marde. T'as une attitude de marde. Taille. Ok là, arrêtez de chialer. On savait quand même dans quoi on s'embarquait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Bonjour. Bonjour à tous. Chacun à votre tour, vous allez vous raconter la première fois que vous avez fait une crise de panique. Ce ne serait pas mieux que vous vous présentez d'abord. Je veux dire, on ne sait même pas qui vous êtes. Écoute, chaque chose en son temps, faites panique. Ok. Moi, je m'appelle Jasmine. J'ai 21 ans. Je n'avais pas encore 17 ans quand j'ai quitté chez ma mère. J'étais toute seule. Je ne savais pas quoi faire. J'étais trop lente. J'ai commencé à avoir du mal à l'esprit. J'étais tout flou. Je tremblais. C'est à ce moment-là. J'arrivais même plus à parler. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai paniqué. Tu sais, la tourne « Born to Die » de Lana Del Rey. Mais j'ai l'impression que ce tourne-là a été fait pour moi. Parce que dans le fond, je suis juste « Born to Die » en pleine crise de panique sur une chaise. Pendant que je suis paralysée. Je vais mourir d'une crise de panique. Hey, Lana Del Rey, moi, tu te me fais ça? Est-ce que c'est bon, gang? On a encore le droit de faire des jokes. Bien sûr. C'est important de dédramatiser. Et l'humour est une bonne méthode. Toi, explique-moi pourquoi tu es lissée à cette première ligne. Ah, mais moi, ce n'est pas aussi intense que... Jasmine. Jasmine. Allô, Jasmine. Tout le monde en répète? Allô, Jasmine. C'est une blague. Ils font ça dans les réunions à A. Si vous êtes plate. Bon, ben, c'est ça. Moi, je commence à paniquer quand je sens que je perds le contrôle sur une situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Wow! Ça me rappelle la fois que j'ai passé un an à Russie. Il y avait une belle petite brune avec. Ok, ok, arrête! C'est où qu'on va dormir? Je bois pas de tente. Pourquoi? T'as envie de dormir? Ben là, non. Mais plus tard, y'a des chances. Moi, souvent, à un moment donné, la nuit, je dors. Pis là, j'aimerais comme savoir c'est où que je vais dormir. Comme t'as dit Abba, tu ne dors pas. Alors, pourquoi tu deviens t'inquiéter de ça? Non, Abba! Johanna a raison. On n'a même pas porté de l'âge de rechange. Je croyais qu'on aurait passé chez nous avant le départ. On a commencé à manger le bon dos. C'est pas un jeu, c'est un enlèvement. Je ne comprends pas ce qui vous inquiète. Vous saviez quand vous vous êtes inscrits au stage que vous allez perdre vos repères. Vous réinventez. Sortir de votre mental sclérosé. Vous allez fuir votre routine pour mieux vous libérer de vos peurs. Vivre sans peur. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Mais on s'inquiète toute la gang, là. Parce qu'on n'aime pas trop ça être au fond des bois après avoir roulé fucking longtemps, les fucking yeux bondés. Pis ensuite, moi, là, ça me dérange un petit peu d'avoir dépensé 800 pièces pour un stage Découvre l'amour dans le stress. Non. De quoi non? Le nom du stage, c'est Découvre l'amour sans le stress. Répétez tout le monde. Découvre l'amour sans le stress. Toi, c'est quoi ton plus grand stress? De perdre le contrôle et que les gens s'en rendent compte. Mon boss et mes collègues. D'attraper des maladies contagieuses. Comment tu n'aimes même plus? T'as raté ma vie? Mes parents pensent que je suis boche. Donc, votre plus grande peur, c'est les autres. Ici même, perdu dans la forêt, votre plus grande peur, c'est les autres. Mais ici, au fond des bois, ils sont où les autres? Je sais pas, ils sont peut-être cachés dans la forêt pour nous tuer. Sérieusement? Ben, je sais pas. Les autres. Les autres, je m'en sac des autres. Moi, si c'est une chose qui me fait capoter, c'est plus mes parents. Moi, c'est mon père. Il était tellement méchant avec moi quand j'étais petite. À cause de ça, je fais plus confiance aux hommes. Pis en même temps, je suis un peu des pant... Moi, c'est quand que je dis des niaiseries que j'ai comme de la misère à m'exprimer. On dirait que plus que je parle, plus j'ai peur d'en dire, plus que je suis tout le temps de la merde. Je sais pas, je suis de même, je suis de même. Vous voulez appuyer juste là? Je répète la question. Ici, au fond des bois, ils sont où les autres? Johanna, est-ce que ton papa est ici avec nous dans la forêt? Ben non. Oui, il est ici. Alors, je répète. C'est qui les autres? Ben, je sais pas. Les autres, c'est vous, c'est... C'est moi, c'est le groupe. Pis... Pis... Toi pis Parama... Ça compte pour moi ce que vous pensez de moi. Oui, je comprends. Mais il y a aussi tous les autres. Ceux qui sont tout le temps avec vous. Qui vous jugent en permanence. Comme le père de Johanna, qui est ici en ce moment. Pourquoi tu parles toujours de mon père? Arrête avec ça! Le père de Johanna est pas ici en ce moment! Il t'aurait déjà pété la gueule! Et pourtant, oui, il est ici. Et ils sont tous ici. Tous ceux qui vous stressent. Ils sont ici en ce moment. Collés à vous. Là, là, là... J'aime pas pas bien ça, là. Est-ce qu'on recommence à chanter des petites chansons, quelque chose? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Je te préviens. Si le stage, là, c'est une affaire full granou, qu'on comprend rien, je décolle ici. Ok? Je veux des solutions concrètes à mon problème d'anciété. Pas des phrases de marde! De quoi tu parles, concrètement? Je te parle de ça. Tout ça. Vous voulez vous libérer de votre peur? Libère-toi des autres. Libère-toi des autres. Surtout des autres virtuels. Tu es ici. Toi, et maintenant. Tu n'as pas besoin de regarder les autres en permanence. Vous ne serez jamais présents, ici et maintenant, si vous attendez sans cesse la progression des autres. En fait, le jugement des autres. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous libérer? Je ne peux pas croire qu'on a brisé nos selles. De quoi t'as peur? D'être tout seul au fond des bois? Du grand méchant loup? Non. Je me méfie des adultes qui portent des noms d'animateurs de camp de jour. I mean, puis qui nous obligent à chanter des chansons fucking kitten. C'est quoi la prochaine étape? Chanter si tu aimes le soleil? Non. La prochaine étape, c'est d'embrasser des arbres. Ben non, non, non. Il n'y a personne qui m'a forcé à frencher un sapin. Je frenche personne et personne ne me frenche. C'est-tu clair? Il n'y a personne qui veut te frencher non plus. Non, mais embrasser dans le sens de prendre dans ses bras. Ah, ok. C'est moins pire. Mais je ne le ferai pas pareil. Moi non plus. J'avais prévu quand je me suis inscrite, je ne fais pas d'affaires bizarres. Et ça, c'est pas mal bizarre. Qu'est-ce que tu as fait cette fin de semaine? Et moi, ça me fait tellement chier. Mes parents m'ont construit mon téléphone parce que je n'avais pas fait mes devoirs. Sérieux, c'est n'importe quoi. Salut, toi. Il y a quelque chose là? Je ne sais pas comment te dire ça, mais... Garde! Je ne sais pas comment te le dire, mais... Est-ce que tu veux danser avec moi? Ça me ferait tellement plaisir. Tu me rappelles quelqu'un que... J'ai aimé. C'est une vie... Vérenica. Maigre et désagréable, mais... Je ne comprends pas rien. C'est sûr. J'ai toujours voulu être un arbre. J'ai l'impression que tu me comprends. Le monde est tellement beau. Il y a tellement de... Il y a tellement de... De couleurs... Et d'odeurs... Je me sens tellement bien en ce moment. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien de ce qui se passe. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je n'ai jamais dit à personne, mais... C'est pas grave. C'est un arbre. Je me sens... Ici, en ce moment... Je me sens moins seule... Que si je serais dans une pièce... Autourée de gens... Je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça. Je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Est-ce que c'était juste... Un mistake de la vie? Je ne comprends pas qu'est-ce que je dois faire. Je ne sais pas... Quoi faire... Au secondaire... Chez moi... Partout... Je me sens seule. Je me sens... Pas bien. Pis c'est pas normal... C'est pas normal que... Je préfère la compagnie d'un arbre... Que de ma mère. Que de mon père. Je pense... Ce qui me donne plus de confort, c'est que... Je sais que toi, tu peux... Pas partir. Toi, tu vas rester ici. Au milieu des bois... Mais les autres... Ils vont me laisser... Au final... Je vais toute seule... La seule méthode pour... Maîtriser... Ces crises de panique... C'est de maîtriser ses pensées. Et une méthode qui fonctionne très bien... Est d'accaparer notre esprit. On va tous chanter une chanson. Aimes-tu la vie... Comme moi ? 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 Aimes-tu la vie... Aimes-tu la vie... Comme ça ? Aimes-tu la vie... Comme ça ? Une minute... Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon... J'ai compris, j'ai compris... Peux-tu fermer la gueule une seconde à la fois ? Arrête ! Avec ça, ça me stresse au max ! J'en vis déjà assez du stress, OK ? J'ai pas besoin de ça ! Pourquoi tu vis pas le moment présent ? Quel problème tu as en ce moment ? Peux-tu me dire qu'est-ce qu'on va manger à soir ? Comment qu'on va faire pour se laver demain matin ? On a même pas à porter de brosse à dents ! Tu vois, c'est ce genre de détails qui comptent ! T'as pas besoin... T'as pas besoin de te brosser les dents ! T'as pas à manger ! En ce moment, quel est ton grand problème ? Juste à 7 secondes... J'ai pas vraiment de problème... C'est bizarre, mais... Moi aussi, je me sens bien ! En ce moment, je me sens bien ! Ça me rappelle tellement la fois que j'étais allé en Amazonie... On avait trouvé 3,5 kg de poudre sur le bord de la plage... On était zen... Tu sais que c'était... Hop ! Je sais où tu peux me comprendre... J'ai peur, non ? C'était tout... Ce n'est bon ? C'était facile ! C'était dur... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501